Bonjour à toutes et à tous ! Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Le cours de vocabulaire du jour porte sur le numéro des jours. Alors, qu'est-ce que j'appelle le numéro des jours ? Vous savez bien que chaque mois de l'année comporte un nombre précis de jours. Soit 30, soit 31, parfois 28, et encore plus, parfois 29. En français, pas de difficultés à ce niveau-là. En fait, on va simplement donner le numéro du jour dans son mois, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Alors, on va juste avoir effectivement le premier qui va être un peu particulier, qui prend le petit ER, mais sinon c'est simplement 2, 3, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, etc. Le 11, le 12, bref, on donne simplement le nombre du jour. En anglais, vous savez que c'est déjà un petit peu plus particulier. En anglais, on a le petit TH qui va venir nous indiquer que c'est le numéro du jour. Par exemple, the 4th, the 5th, the 8th, the 9th, etc. D'ailleurs, vous savez sûrement bien mieux les prononcer que moi. En japonais, ça va être encore plus particulier. Certains diront compliqué, moi je vais dire complexe. En fait, tout va bien se passer, seulement si vous prendrez le temps de bien les apprendre. Allez go ! Alors déjà, pour commencer, on va prendre un mois maximum, c'est-à-dire on va aller du 1er jusqu'au 31. Pas de souci, ça n'ira jamais au-delà. On va se baser sur le kanji du soleil. Le kanji du soleil, qui représente, vous vous en souvenez, le jour, on l'a déjà vu dans le cours sur les jours de la semaine, que l'on va utiliser à chaque fois en terminaison. On va également utiliser les nombres. Vous avez déjà fait le cours sur les nombres japonais. Vous savez compter de 1 jusqu'à 31, donc pas de souci. On écrit tout ça en japonais, et du coup, ça nous donne du 1er jusqu'au 31 du mois l'écriture du numéro des jours. Au niveau de l'écriture, ça n'est pas plus compliqué. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, tout comme pour les mois de l'année, on pourra aussi écrire ceci avec les arabias seji, donc les chiffres arabes. Le 1er, le 2, le 3, le 4 pourra aussi s'écrire comme cela, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui est bien japonais. C'est au niveau des lectures que ça va se compliquer, à moitié. En fait, on va voir que dans plusieurs cas, la lecture de ces numéros des jours sera très logique. Dans d'autres cas, ça sera un petit peu moins. Déjà, on va commencer sur ce qui est simple. Du 1er au 10 du mois, ça va être bizarre. On ne regarde pas ça maintenant. Du 11 au 31, ça va être essentiellement logique. On va lire tout ça en lecture sino-japonaise. Vous vous souvenez que la lecture sino-japonaise du kanji du soleil, donc du jour, c'est NICHI, comme dans NICHIYOBI, le dimanche. Ici, on va donc utiliser cette lecture sino-japonaise NICHI, et on va lire le nombre que l'on a écrit également en sino-japonais. Pas de souci à ce niveau-là. Le 11, jiu-ichi NICHI. Le 12, jiu-ni NICHI. Le 13, jiu-san NICHI. Ah, le 14 va être un peu différent, on verra ça plus tard. Le 15, jiu-go NICHI. Le 16, jiu-roku NICHI. Le 17, jiu-shichi NICHI. Le 18, jiu-hachi NICHI. Le 19, jiu-ku NICHI. Le 20 va également être un petit peu différent, on le verra tout à l'heure. Le 21, jiu-ichi NICHI. Le 22, jiu-ni NICHI. Le 23, jiu-san NICHI. Le 24 sera comme le 14 un peu différent, on le met de côté. Le 25, jiu-go NICHI. Le 26, jiu-roku NICHI. Le 27, jiu-shichi NICHI. Le 28, jiu-hachi NICHI. Le 29, jiu-ku NICHI. Le 30, jiu-shichi NICHI. Et enfin, le 31, jiu-shichi NICHI. Pas de souci à ce niveau-là, il vous suffit de bien connaître les nombres en japonais, la lecture sino-japonaise du jour NICHI, et tout roule. Pour le reste, c'est un peu bizarre. Vous avez vu, dans le cours sur les lectures purement japonaises des nombres, qu'effectivement, tous ces kanji ont également une lecture purement japonaise. C'est avec ces lectures que l'on va créer ce qui va du 1 au 10, et puis les autres petits trous qu'on a laissés de côté. Je vous écris tout ça dans une couleur différente pour bien que vous fassiez la différence avec ce qui va se prononcer en sino-japonais. Le 1er se dit TSUITACHI. Ici, je vous écris bien ça en hiragana. On est dans une lecture purement japonaise. Le 2 se dit FUTSUKA. Le 3 MIKKA. Le 4 YOKKA. Le 5 ITSUKA. Le 6 MUIKA. Le 7 NANOKA. Le 8 YOKKA. Le 9 KOKONOKA. Et le 10 TOUKA. J'ai bien écrit YOKKA et TOUKA. D'accord ? Vous remarquez bien sûr que la terminaison du jour, ici, se dit KA. Pas de souci à ce niveau-là. Le 14, du coup. Alors là, ça va être un peu bizarre. Vous savez que le 4, les japonais ont un petit problème avec ce nombre. Ici, on va mélanger le JUU du sino-japonais et le YOKKA, du 4. D'accord ? 10 YOKKA. Que je vous écris donc à moitié en sino-japonais et à moitié en purement japonais. Le 20, purement japonais, se dit HATSUKA. Le 24, même idée. Comme pour JUU YOKKA, on se base sur NIJU plus YOKKA. NIJU YOKKA. C'est un peu bizarre de mélanger du sino-japonais et du purement japonais, mais bon, la superstition autour du 4 au Japon, je vous le dis, donne naissance à des trucs un peu, parfois, particuliers. Et c'est tout. Enfin, presque. Le 30 peut se dire, alors ça n'est plus utilisé, mais on peut éventuellement, rarement le dire, MISOKKA. Même principe que sur HATSUKA, le 20, etc. Mais aujourd'hui, non, ça n'est pas utilisé. Je vous le mets entre parenthèses. Aujourd'hui, ça se dit bien SANJU NICHI. Voilà. Alors tout ça, c'est un peu particulier, un peu compliqué. Du coup, autant du 11 au 31, c'est très facile, avec 2-3 exceptions au milieu. Autant du 1 au 10, là, pour le coup, il faut tout simplement les apprendre. Et c'est dommage, parce que jusqu'ici, le japonais, ça va, c'est très logique. Les mois de l'année, c'était Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Bon, ici, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de moyen mnémotechnique. Vous avez vu que, d'ailleurs, les lectures purement japonaises du numéro des jours sont un peu différentes des lectures purement japonaises des nombres, ce qui ne facilite pas la chose. Du coup, voilà. Il n'y a pas d'autre issue que de les apprendre simplement. Du 1 au 10, le 14, le 20, le 24, on a une lecture particulière. Tout ça, ça fait pas mal de choses à apprendre par cœur, mais je vous assure, c'est important. C'est important parce que, autant dans l'écriture, il n'y a pas de souci. On a juste un nombre, plus le Candide du Soleil. C'est hyper facile à lire. Mais par contre, quand vous serez au Japon, que vous donnerez rendez-vous à tel chef d'entreprise, ou à telle japonaise avec laquelle vous entendez peut-être très très bien, vous lui donnez rendez-vous le 5 du mois. Eh bien, le 5 du mois, vous lui dites « Itsuka ». Vous ne lui dites pas « Go nichi ». Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et rassurez-moi, vous n'allez pas attendre qu'on soit le 11 pour lui dire facilement « Jiuichi nichi ». Non, non, vous allez bien apprendre du 1er au 10 pour savoir utiliser ça au quotidien en japonais. Donc, c'est très 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 important. Pour finir, il faut savoir qu'aujourd'hui... Tout ça, c'est quelque chose qui embête aussi un peu les japonais. Aujourd'hui, certains japonais utilisent pour le 14 et le 24 une version entièrement sino-japonaise. Donc, au lieu de dire « Juyoka » et « Nijuyoka », ils vont dire « Ju-yon-nichi » et « Niju-yon-nichi ». En utilisant le « Yon » qui est purement japonais, on retrouve le « Nichi » en sino-japonais. Vous comprenez le principe. Ça, ça se fait, un japonais comprendra, mais ce n'est pas le mot de base, ce n'est pas le mot correct. Donc, moi, je vous enseigne les mots corrects tels qu'ils sont officiels en japonais. Apprenez-les tels quels, mais gardez aussi à l'idée que parfois, on peut avoir une petite variante. Ça arrive. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage ST' 501